Venons auprès de votre haute bienvoyance solliciter l'électrification de Tangori Transgambien, la construction de canaux de drainage et la réparation de nos routes. Tangori souffre de plusieurs maux, tels que le manque d'électricité, de robinet, de pont, les mauvaises routes, l'ensemblement des rizières, le lotissement, l'équipement du poste de santé de Tangori Transgambien. Le courant est devenu une nécessité pour tous. Hélas, plus de 400 foyers en manque. Nous vivons dans le noir et dans l'obscurité totale. Certaines personnes sont obligées d'utiliser des fils de branchement, ce qui est illégal et nous expose évidemment à des dangers en permanence. Ces fils des fois prennent feu. Tangori Transgambien est divisé, discriminé et oublié par nos autorités compétentes. Certains foyers bénéficient du courant, tandis que certains n'en ont pas. Des autochtones même du quartier vivent dans l'obscurité. Nous réclamons du courant pour tous. Nous souffrons beaucoup à cause des mauvaises routes. Pendant l'hivernage, nos problèmes augmentent. Notre quartier abonde de caniveaux qui nous empêchent d'accéder facilement aux autres parties de la ville. Ces accès difficiles qui se font par planche en remplacement des ponts augmentent le tarif du transport de Bignonnaville-Tangori Transgambien. Pour accéder au grand cimetière des musulmans transgambiens 1, il faut descendre dans un caniveau. Il n'y a aucun pont, moins de canal d'évacuation des eaux. L'évacuation des malades est compliquée et pénible. Le poste de santé n'a pas d'ambulance pour l'évacuation des femmes enceintes. Les agents rencontrent des énormes difficultés pour aller vacciner les enfants ou se rendre chez les malades. La salle d'accueil du poste de santé est trop exiguë. Tangori Transgambien a plus de 25 000 habitants et, paradoxalement, ne dispose que d'un infirmier et de trois sans-femmes dans l'unique poste de santé. En plus, la commune de Tangori souffre de la mauvaise gestion du maire Libas Djeme. C'est l'anarchie totale dans notre localité. Notre cher maire se considère comme un demi-dieu, intouchable, irréprochable. Il gère la commune à sa guise et tout conseil qui s'oppose à ses décisions irrationnelles est mis à pied, c'est-à-dire écarté de tout. Les taxes communales doivent servir à construire la commune. Hélas, elles servent à des fins personnelles. A Tangori, l'attestation d'occuper est à 40 000 francs. C'est pas normal. C'est excessif et écœurant. Une partie de Tangori Transgambien est lotie, mais morcelée, est vendue par une tierce personne. Où est passé, où est donc passé l'argent des terrains vendus ? Zéro infrastructure en trois mandats. Je dis bien, zéro infrastructure en trois mandats. Vous l'avez dit, des projets sont détournés, des baires de fonds découragés. Nous sommes fatigués et nous voulons que ça cesse. Nous souhaitons que Tangori Transgambien soit érigée même en commune, vu le nombre d'habitants que polarise le quartier. Monsieur le Président de la République, aidez-nous à sortir du gouffre. Nous sommes dans un trou énorme. Nous sommes conscients du fait que Tangori Transgambien souffre de plusieurs mots. Mais réclamons juste de l'électricité pour tous, la construction de canaux d'évacuation, des ponts et des routes. Un poste santé digne de ce nom. Donc nous comptons beaucoup sur votre appui et collaboration pour le développement de Tangori Transgambien. Dans l'attente d'une suite favorable à notre requête, nous vous prions, monsieur le sous-préfet, d'agréer l'expression de notre considération. Nous voyons à la demande, à notre demande, des listes de pétitions ainsi que des photos pour montrer les caniveaux et les fils anarchiques. Nous voulons vraiment sortir de cette anarchie. Aidez-nous. Nous avons l'ampliation quand même du préfet, le gouverneur et ainsi de suite le président de la République. On espère bien que, monsieur le sous-préfet, toutes nos revendications seront transmises à monsieur le président Macky Sall. Un dernier mot pour terminer. C'est ce qu'on nous a dit. Si toutefois, on ne voit rien d'ici deux mois, nous n'allons pas venir de façon pacifique. Ça vous le dit. Les séances de 2019 arrivent. Si rien n'est fait, personne ne votera dans Tangori Transgambien. Que ça soit clair pour tout le monde. Ce ne sont pas des menaces, mais ce sont des avertissements respectueux. Prenez ça ainsi. Merci. Sous-titrage ST' 501